bonjour comme d'habitude je vais essayer de vous apporter une nouveauté en relation avec l'usage de l'intelligence artificielle vous avez certainement utilisé la version de chat gbt mais vous avez constaté que vous êtes limité au niveau de l'utilisation et que vous n'avez la possibilité que d'utiliser la version 3.5 et bien au niveau de cette vidéo je vais vous apporter la solution afin de profiter de la version 4 de chat gbt mais en utilisant une autre interface d'intelligence artificielle celle de microsoft office c'est l'intelligence artificielle appelée copilote donc au niveau de cette intelligence artificielle on peut y accéder grâce à des paramètres d'accès qui sont fournis avec les adresses mail que vous avez au niveau de l'usage de l'interface ou bien des emails microsoft mais avant de vous présenter les détails de cette manipulation je vous invite s'il vous plaît pour ceux qui ne sont pas encore suiveurs de cette chaîne youtube je les invite à adhérer à cette chaîne youtube et à activer la cloche afin de recevoir les dernières nouveautés en relation avec l'intelligence artificielle et la pédagogie de l'enseignement en ligne voilà je vais essayer maintenant de vous montrer comment vous pouvez profiter de la version 4 de chat gpt mais avant tout je vais vous exposer déjà la version actuelle qu'on utilise en faisant en se connectant à chat gpt bien sûr en utilisant l'adresse chat point open ai point com et on constate que ici on a la version 3.5 mais si on veut on souhaite basculer vers la version 4 on se retrouve avec une version payante donc pour profiter de la version 4 la solution c'est d'aller vers copilot pour utiliser copilot il faut avoir une adresse microsoft donc maintenant je vais aller vers le navigateur microsoft copilot bien sûr vous devez être connecté au niveau de la connexion si vous connecter avec vos adresses mail ou bien vos paramètres d'accès sur le navigateur microsoft edge vous allez voir juste à côté de la barre de navigation le logo de copilot si vous cliquez vous allez profiter de la version de copilot qui est une version gratuite qui est alimentée par chat gpt 4 et à ce niveau là vous pouvez facilement rechercher des informations concevoir des contenus ou bien bien sûr développer ou bien interagir avec la version copilot donc là par exemple je vais aller vers une petite manipulation donc donc là je vais demander à copilot par exemple de me proposer un contenu donc par exemple donc j'ai demandé à copilot de donner le plan de cours de macroéconomie voilà il est en train donc de me donner un plan de cours pour le principe de la macroéconomie bien sûr avec toutes les manipulations possibles avec des liens qui pointent vers des des contenus qui sont assez riche il est possible aussi de devoir les différentes interfaces de copilot avec un bloc note et au niveau de ce bloc note réellement on peut carrément donner des invités à copilot pour et pour qu'ils puissent collaborer en le donnant un contenu assez élaboré le texte du plan qu'on peut mettre du prompt qu'on peut mettre à copilot et de l'ordre de 18000 mots qui est très 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 riche en termes de contenu bien sûr vous voyez ici qu'on a la possibilité soit de composer en arabe en anglais ou bien en français il est possible bien sûr donc de donner un texte et de demander à copilot de faire le nécessaire voilà ça c'est l'objet de cette vidéo j'espère qu'elle vous a apporté une valeur ajoutée n'hésitez pas à la commenter à la et à la partager pour le bénéfice de tout le monde merci encore pour votre attention merci